On va se laisser jusqu'à 9h02, 9h03 peut-être pour laisser rentrer les spectateurs. On va se laisser jusqu'à 10h30. 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 On est deux interprètes, donc on va se relayer sur tous les webinaires. Je voulais vous informer qu'on a une stagiaire interprète qui va être diplômée très bientôt. Je voulais savoir si ça ne vous dérangeait pas qu'elle soit présente et si elle pouvait faire des petits relais. Je pense que ça ne pose aucun souci. Au contraire, c'est très bien. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. En revanche, je pense qu'il faudrait couper votre... Non, vous interprétez en LSF, c'est ça ? Donc, vous ne coupez pas du tout votre caméra, évidemment. Je vous propose qu'on démarre. Peut-être le temps de l'introduction, ça laissera le temps aux autres spectateurs et spectatrices de se connecter. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire sur le métier d'infirmier. Alors, infirmière, je vais dire probablement la plupart du temps, puisque nos deux invités ce matin sont des femmes. Mais évidemment, les messieurs peuvent se rassurer. Ils ont tout à fait leur place dans cette profession. Ce webinaire, comme vous le savez, est proposé par l'association OETH dans le cadre des journées indispensables. C'est une manifestation qui a commencé hier, qui se poursuit jusqu'à demain et qui propose une quinzaine de webinaires sur les métiers ou le recrutement et une vingtaine d'événements sur le terrain, un peu partout en France. Il y a des portes ouvertes, des immersions, des job dating. Donc, vraiment, je vous invite à regarder le programme. L'objectif de ces trois jours, c'est d'accompagner les employeurs à recruter sereinement des professionnels en situation de handicap, de renforcer la coopération avec les prescripteurs et les accompagnateurs de l'emploi, et pour ce qui est de notre échange de ce matin, d'attirer et d'orienter des personnes vers les métiers de l'intervention sociale et du soin. Tout ça doit permettre de créer un écosystème vertueux qui aura un impact positif sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale. Quelques mots peut-être sur OETH qui organise ces journées. OETH, c'est l'association qui porte l'accord handicap du secteur sanitaire et social associatif depuis 30 ans. Elle développe une offre de services spécifique pour accompagner les entreprises du secteur à répondre à un objectif ambitieux d'emploi et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Je sais que tout le monde a hâte d'écouter nos deux intervenantes de ce matin parler de leur métier, mais je dois encore vous donner quelques petites indications techniques. D'abord, vous dire que l'intégralité de ce webinaire, comme tous les autres, sera disponible en replay et en podcast sur le site internet d'OETH et la chaîne YouTube. Donc, aucune inquiétude pour ceux qui auraient raté le début ou la fin. Également, dire aux spectateurs et spectatrices que vous ne pouvez pas intervenir oralement dans le webinaire, mais vous pouvez quand même interagir avec nous en utilisant la boîte questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. N'utilisez pas la boîte discussion. Les questions, les messages que vous pourriez passer dans cette boîte ne seront pas traités. Donc, utilisez vraiment la boîte questions-réponses. C'est Catherine, que vous ne voyez pas, qui est cachée derrière le petit écran modérateur, qui va jouer le rôle de modératrice pour ce webinaire. Elle va lire vos questions au fur et à mesure et on essaiera d'y répondre soit en direct, soit à la fin de la présentation en gardant un peu de temps pour les traiter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter nos deux intervenantes. Vous allez voir qu'elles sont toutes les deux passionnées par leur métier. Et à mon avis, dans une heure, on a tous envie d'être infirmières en EHPAD. Donc, ce matin, nous avons avec nous Marie Fardel. Bonjour. Bonjour. Qui est infirmière depuis un an, diplômée en juillet 2021, qui travaille dans un EHPAD. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin de dire de quoi il s'agit. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un EHPAD de la Croix-Rouge à Moguio, dans les Roux. J'ai tout bon ? C'est tout bon. Super. Et à ses côtés se trouve Anne Zébalos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, l'infirmière coordinatrice dans ce même EHPAD. Si on résume très vite, c'est vous qui encadrez l'équipe soignante ? On peut dire ça ? Oui, tout à fait. Bon, mais super. Parfait. Donc, ce matin, on va parler du quotidien d'une infirmière en EHPAD, des qualités nécessaires pour ce métier, au-delà des compétences techniques. Mais la première question que je voudrais vous poser, Marie Fardel, c'est comment vous êtes devenue infirmière ? Parce que votre parcours, il est vraiment très intéressant. Il n'est pas du tout linéaire. Et je pense qu'il mérite vraiment d'être raconté aux personnes qui nous écoutent ce matin. Mais en fait, à la base, je n'étais pas du tout, comme si j'étais plus jeune, partie dans l'objectif de rentrer dans le métier du soin, parce que j'ai fait des études qui étaient en rapport à l'élétrotechnique. J'ai arrêté ces études et je suis passée. J'étais danseuse professionnelle pendant plusieurs années. De la suite des problèmes de santé par rapport à la danse, j'ai repris sur la filière d'électrotechnique et j'ai travaillé dans les casinos de jeu en tant que députéien de machination. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée à faire des remplacements au tout début d'ASH dans un EHPAD. Alors, ASH, c'est ? Agente de services hospitaliers. Voilà, parce qu'il faut dire quand même aux gens qui nous écoutent que ce secteur, il est bourré de sigles partout, tout le temps. Donc, voilà, il faut avoir un petit calepin, les noter, les retenir. Ce sont toutes les personnes qui s'occupent du bio-nettoyage sur l'établissement. Exactement, voilà. Et de là, j'ai fait un petit peu de fonction d'aide-soignante et c'est de là que j'ai mis un peu le pied à l'étrier. J'ai passé le concours d'entrée pour l'école d'aide-soignante. J'ai fait la formation. J'ai travaillé pendant un peu plus de dix ans en tant qu'aide-soignante que j'ai diplômée. Et de là, j'ai eu un accent de travail où j'ai eu ma reconnaissance de travailleur handicapé. Et grâce à ma cadre où je travaillais à l'époque en tant qu'aide-soignante, c'est elle qui m'a un peu l'idée, en fait, m'a soumise la proposition de faire infirmière. Voilà. Au départ, je ne pensais pas y arriver. Je n'avais pas le niveau scolaire. Pour moi, c'était vraiment pas accessible. Et puis, elle m'a quand même pas mal poussée. J'ai passé le concours et voilà, j'ai été prise. J'ai fait mes trois ans d'école. Et puis, comme il y avait une place d'infirmière, le hasard a fait que, sortie d'école, il y avait une place à nouveau à l'État. Donc, je suis revenu. Alors, c'est ça qui est très atypique, mais en tout cas, qui est vraiment plaisant dans votre parcours, justement. C'est qu'il y a un moment donné, un accident du travail, une reconnaissance de handicap. Et là, vous vous dites, ben mince, ce secteur, cet environnement, je l'aime. Les gens que je côtoie, que j'accompagne, j'ai plaisir à les voir tous les jours. Il va falloir que je trouve autre chose. Et puis là, c'est votre cadre qui vous dit, mais non, pas du tout. En fait, voilà, ça a tout à fait les compétences et les qualités pour devenir infirmière. Donc, ça vous a permis de rebondir et de rester quand même dans ce secteur. Vous êtes entrée en formation en 2018, c'est ça ? 2018, oui. OK. J'ai passé au départ le concours en 2017. Et j'ai eu des petits problèmes, en fait, avec la MDPH, où ça a été quand même assez compliqué. La reconnaissance de travailleurs handicapés, ça, je l'ai eu de suite. Par contre, l'accord de l'orientation professionnelle pour rentrer à l'école d'infirmière, je ne l'ai pas eu la première année. D'accord. Un petit peu se battre, si on peut dire. Donc, en gros, faire remonter un dossier, repasser en commission, aller défendre son dossier devant le médecin. Mais bon, rien n'est perdu, c'est long, effectivement. C'est ça. Ça a duré plusieurs mois, ça a duré plusieurs mois. Et voilà, j'ai réussi. C'est l'ai eu. Ça, c'est peut-être d'ailleurs déjà un petit conseil qu'on peut donner aux candidats qui seraient intéressés, d'ailleurs, quel que soit le métier. Quand on est sur une reconversion avec une reconnaissance de la qualité de travail handicapé, il faut s'attendre peut-être parfois à ce que les procédures soient un peu plus longues, un peu compliquées. Et il ne faut vraiment pas lâcher, bien être épaulé, entouré et poursuivre son objectif. Oui. Parce qu'on y arrive. Et donc, vous êtes rentré dans ce centre de formation. Vous avez obtenu vos diplômes. Et juste quelques semaines avant, effectivement, Anne Zéballos vous a dit, tiens, il y a un poste à pourvoir chez nous et ce serait quand même super que tu puisses revenir. Donc, vous avez obtenu votre diplôme le 9 juillet 2021. C'est ce que vous m'avez dit. Et le 12, vous étiez rentré à l'EHPAD. Et vous retrouviez des résidents que vous connaissiez déjà, des collègues que vous connaissiez pour certains. Est-ce que vous pouvez nous décrire, là, on va vraiment rentrer dans le concret du métier d'infirmière. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type en EHPAD ? Comment ça se passe ? En fait, sur la journée type, donc déjà, normalement, sur un peu plus la moitié de la journée, on sera deux infirmières. Donc, nous, sur notre EHPAD, on a au total, il y a trois étages, plus un rez-de-chaussée au niveau des chambres. Donc, ça fait quatre étages. Donc, quand on arrive, on prend les transmissions, donc avec les équipes de nuit ou les aides-soignantes qui ont vu l'équipe de nuit en première. De là, on se dispatche. Donc, les deux infirmières, on a chacune deux étages. On fait tout ce qui est distribution des traitements. On prend connaissance auprès des résidences. Ils ont bien dormi. Ils ont administré tous les traitements, les injections et tout. Après, on prend le temps. Donc, pendant ce temps-là, les résidents auront déjeuner. Ils auront eu leur toilette. Donc, là, on fera la tournée, tout ce qui est pansement. Oui. Et ça nous amène, donc, tranquillement, à midi avec le repas. Donc, il va se passer pour pratiquement tous les résidents, hormis ceux qui sont un peu plus fatigués, qui va se passer en salle à manger. Donc, là, on a distribution des traitements à nouveau. Et donc, là, un mois après, on va manger. Et quand on revient l'après-midi, ça va être un peu plus ce début d'après-midi, tout ce qui est plus administratif, les appels aux médecins, laboratoire, pharmacie. On va gérer un peu plus tout administratif. D'accord. En restant toujours avec le téléphone accessible s'il y a le moindre problème, une chute, un résident qui est un peu plus fatigué. Voilà, on va gérer les urgences de toute façon. Oui, on est. Et après, on reprend. À 24 heures, on va avoir à nouveau quelques résidents qui vont avoir des traitements. Et puis, on va arriver tranquillement le soir avec des solutions des traitements. Et voilà. Et à quelle heure vous débauchez ? Quand je suis sur une grande journée, à 20 heures. D'accord. J'arrive à 7h30, j'ai une heure et demie de pause et je termine à 20 heures. D'accord, ok. Alors, je me tourne. On a d'autres horaires aussi, 7h, 16h. D'accord, ok. Le collègue. Ce sont des rotations ? Voilà. D'accord. Alors, ça tombe très bien que vous preniez la parole, Andy Ballos, parce que justement, j'allais me tourner vers vous pour vous demander quelles sont, selon vous, les particularités du travail de l'infirmière en EHPAD ? Je pense que tout le monde a une idée un peu faite de ce que c'est que le travail d'une infirmière. Mais en EHPAD, c'est quoi les particularités avec ce public de personnes âgées fragiles ? Alors, justement, déjà, en premier lieu, ce sont des personnes âgées qui sont très fragilisées. Contrairement à des années en arrière, où on parlait des fois de mesures de retraite, ou même au départ des EHPAD, on avait une population qui était quand même plus autonome. Là, maintenant, on reçoit un public qui est très âgé, c'est-à-dire des moyennes d'âge de plus de 90 ans. D'accord. On peut avoir plusieurs centenaires. Ça, c'est quelque chose qui est banalisé, si je puis dire. Oui, c'était exceptionnel et ça l'est. Mais par contre, les résidents qui rentrent ont des pathologies, ont plusieurs, sont polypathologiques, ce qu'on pourrait dire un peu lourds. C'est-à-dire qu'il y a des prix dans le soin qui sont beaucoup plus importants que ce qu'elles n'étaient il y a quelques années auparavant. Donc, ça demande une technicité aussi. On a peut-être l'impression que le travail dans les EHPAD pour une infirmière se résume à une distribution de traitement et à prendre d'autres attentions. Or, il y a des prises dans le soin maintenant plus complexes. D'accord. Qui peuvent, quand c'est vraiment important, on fait appel à des, par exemple, des HAD, des hospitalisations. Hospitalisation interdicile. Ou, par exemple, psychiatre, c'est sur les plaies, suivi des plaies. D'accord. Un petit peu plus complexe. Et par télémédecine, aussi, on est aidé. D'accord. On peut aussi avoir l'intervention d'une équipe mobile de gérantopsie. D'accord. Qui peut nous aider pour les troubles du comportement ou des troubles cognitifs pour la gestion. Donc, cette infirmière en EHPAD, elle n'est pas si isolée que ça non plus. Oui. Il y a beaucoup d'interactions avec des spécialistes et des interventions. Après, la différence, c'est qu'il y a une relation de proximité qui se lie avec nos résidents puisque quand vous êtes en clinique, à l'hôpital, dans n'importe quel service, ça tourne, entre guillemets, plus vite. Les personnes restent, je ne sais pas, deux jours, une semaine, deux jours. Mais en général, voilà, tandis qu'ici, nous connaissons les résidents sur plusieurs mois. C'est peut-être un million, souvent, c'est plusieurs années. Donc, ce crée quand même une relation de proximité avec eux, avec leur famille. Oui. Et, bon, à la fois, c'est plus intéressant. On a l'impression qu'on les suit sur ce temps-là. Ça peut être aussi un petit peu dur quand arrivent les fins de vie puisqu'on a cette relation. Donc, ça nous touche. Ça peut nous toucher beaucoup plus. Oui, bien sûr. Dans les EHPAD, il y a aussi cette notion d'accompagnement et de fin de vie, beaucoup plus que dans des services de médecine ou quels que soient les services. D'ailleurs, c'est chez nous que se concentrent, bien entendu, le plus de décès. Et donc, du coup, il faut apprendre à gérer ses émotions. Ses émotions. Et surtout, je disais, face des fois à des résidents à qui on a vraiment créé beaucoup de vie. Gérer les émotions des familles, accompagner les familles aussi. Et les équipes. Et l'infirmière, donc là, est le pivot de cet accompagnement. Tant sur le plan médical, qui a souvent d'autres soins à mettre en place, que psychologique, pour entourer les familles, les équipes et leurs résidents lui-même. Donc, c'est des missions, des tâches qui sont vraiment diversifiées. C'est ce que vous dites. C'est peut-être plus diversifié que la représentation qu'on s'en fait. Plus technique. Ce que vous me disiez aussi, c'est que les infirmières en EHPAD, par rapport à d'autres établissements de soins ou d'accompagnement dans lesquels elles peuvent exercer, elles ont aussi plus de responsabilités. Le fait qu'il n'y a pas de médecin à demeure dans la structure, elles ont un vrai rôle, et notamment pour prendre des décisions. Je ne sais pas laquelle de vous deux voudrait… En fait, on a un médecin-coordonnateur qui est là à 50%, et le médecin-coordonnateur a un rôle plus administratif. Gestion des dossiers, acceptation, un suivi, protocole, formation. Ce n'est pas un médecin attitré aux résidents, puisque chaque résident a son médecin traitant. Donc, il y a des moments où les médecins sont difficilement joignables, où ils ne peuvent pas venir. Et les prises de décision, effectivement, elles ne sont des fois pas faciles. Alors, quand il y a deux infirmières, ça aide. On partage un peu cette responsabilité. Quand je suis là aussi, ça nous permet de la partager. Les infirmières peuvent être plus seules le week-end. Ou même s'il y a une astreinte téléphonique en place pour la prise, pour la responsabilité. Je pense qu'elle est importante. Je pense que pour ajouter Marie-Laure, comment elle le sent, comment elle le dit ? Non, c'est vrai qu'on parle à d'autres services, effectivement. On est quand même plus autonome sur les prises de décision. On a plusieurs responsabilités là-dessus. Et ce qui peut être aussi un peu valorisant, en quelque sorte. Bien sûr, oui. Mais après, c'est vrai que des fois, il y a le côté un peu négatif aussi. Parce qu'on ne sait pas trop, on hésite, on a un peu peur. Mais après, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'un EHPAD, en fait, ce n'est pas l'hôpital, ce n'est pas une clinique. C'est chez eux, c'est leur domicile. Donc, hormis le fait qu'il y ait effectivement des aides-soignantes, des infirmières qui soient là pour les aider dans les actes de la vie quotidienne, si on peut dire. C'est comme s'ils étaient chez eux. Donc, ils rencontrent les mêmes problèmes qu'à domicile. Le généraliste traitant qui n'est pas disponible, qui n'est pas chez eux, avec 4h24. Donc, on rencontre tous ces problèmes-là, ces difficultés-là. Et si on peut dire, moi, j'apparenterais un petit peu le métier d'infirmière en EHPAD à celui de l'infirmière libérale. Oui. Au niveau responsabilité. La proximité, l'accompagnement sur la durée, le fait de devoir nouer une relation de confiance. Travailler aussi avec la famille. Ça, c'est un point qui est important que vous avez déjà mentionné toutes les deux. On n'accompagne pas seulement la personne, mais aussi son entourage. Et puis, prendre des décisions à certains moments. Travailler avec d'autres soignants quand c'est nécessaire. Et du coup, tout ça compose un quotidien qui est assez riche, en fait. Dans ces conditions, au-delà des compétences qu'on acquiert en formation, qui sont des compétences techniques principalement. Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour être infirmière en EHPAD ? Je ne sais plus laquelle de vous deux m'a dit quand on a préparé ce webinaire. C'est sûr qu'on ne vient pas là parce qu'on a vu de la lumière et parce qu'il y a des postes à pourvoir. Il faut quand même être un peu armé et câblé pour ce métier. Est-ce qu'il y a, voilà, qui parmi vous voudrait faire une petite liste, peut-être, de qualité ? Une petite liste, surtout de qualité, nous avons mis le même mot qui est l'empathie. C'est le premier que vous avez cité toutes les deux, effectivement. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est important par rapport à ces personnes âgées, fragilisées, souffrantes, souvent même d'une souffrance qui est souvent même plus psychologique et qui est donc, du coup, plus difficile à traiter et à soigner. Beaucoup souffrent soit de l'éloignement de leur famille, soit de l'éloignement souvent plutôt de leur maison, de leur cadre de vie. Et puis cette perte d'autonomie qui, voilà, quand les personnes n'ont pas de troubles cognitifs graves, elles se rendent compte, voilà, qu'elles ont besoin pour des gestes de la vie quotidienne et ce n'est vraiment pas non plus très facile à accepter. Donc effectivement, il y a cette grande patience et de la patience parce qu'il nous faut de la patience. Parce que comme il y a beaucoup de personnes avec des troubles cognitifs, voire du comportement, il faut renouveler. Par exemple, j'ai dans la tête une résidente qui veut ces traitements et qui voudrait les avoir tout de suite, même dès 7h30 du matin. Et alors que c'est, voilà, elle vient vous voir dix fois et dix fois vous répétez, mais c'est bon, ça va être votre tour. Attendez, on arrive. Mais non, elle est tellement dans une anxiété par rapport à ça qu'il faut répéter, répéter. Et voilà, pour ça, pour la patience aussi pour les soignants. On peut s'occuper d'un résident et puis deux minutes après, il s'est redéshabillé. Il faut, voilà, il faut repasser. C'est une attention permanente. Oui. Et ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Marie-Laure, vous aviez évoqué le fait que c'est nécessaire aussi de savoir prendre du recul justement par rapport à tous ces troubles et de se dire, en fait, ça n'est évidemment pas dirigé contre moi. Ce sont les troubles qui induisent ces comportements. Et parfois, les personnes peuvent se montrer agressives, mais il ne faut pas le prendre contre soi. Et vous disiez aussi qu'il faut assumer sa place dans l'équipe. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais justement, cette place, surtout quand vous êtes la seule infirmière présente à certains moments de la journée ou de la semaine, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir parfois s'imposer, mais tout en laissant la place aussi aux autres collègues, chacun dans son métier. C'est ça ? Oui. Il faut savoir, accepter sa responsabilité. Parce qu'effectivement, quand il n'y a personne, les week-ends, il y a les cadres d'astreinte, mais sur place même. Mais en même temps, il faut comprendre aussi qu'on est une équipe. Et sans les ASH, les AS, on ne pourra rien faire. Vraiment, on travaille d'abord avant tout en équipe. Et après, accepter sa responsabilité. On sait s'il y a un problème, quoi que ce soit, c'est nous qui devons le gérer. Et après, effectivement, sur le fait de ne pas savoir prendre du recul, on est normalement confronté quand même à des raisons qu'on est tous cognitifs avec cette agressivité, soit physique, soit verbale. Et bien comprendre que ce n'est pas du tout sur nous. C'est-à-dire, après nous, personnellement, qu'ils entendent, on ne s'en rend même pas compte, au final, qu'ils ont levé la main, ou crié. Et c'est vrai que ça, si on n'arrive pas à faire ça, c'est vraiment propre à l'EHPAD. Et je pense, je n'ai pas trop d'expérience là-dessus, mais je pense peut-être en psychiatrie aussi. Ça sera deux structures où, si on n'arrive pas à faire la part des choses, là, on risque de mal vivre. Alors, on l'entend en vous écoutant toutes les deux. C'est un métier qui comporte quand même des contraintes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu lesquelles, notamment, vous aviez évoqué les contraintes horaires ? Et peut-être nous dire si votre handicap entraîne des limitations à votre activité, ou pas du tout. Si oui, lesquelles, et puis peut-être quels aménagements ont été mis en place. Et s'il n'y en a pas du tout, ben voilà, ça va aussi. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ? Donc, la principale contrainte ? Au niveau des contraintes, oui, effectivement. Après, les horaires, comme je vous disais, ça va dépendre un peu de sa situation personnelle, je pense aussi. Et surtout ça, c'est vrai qu'on a travaillé, grosso modo, un week-end sur deux. Quand on a des enfants, tout ça, c'est peut-être pas évident. Le conjoint peut ne pas accepter. Je connais des collègues où les conjoints n'acceptent pas qu'un week-end, la femme soit pas à la maison. Ces horaires un petit peu atypiques, matin, soir, par rapport, on en revient aux enfants, la garde et tout ça, c'est pas évident non plus. Après, il y a quand même un avantage aussi d'un autre côté, c'est qu'on va se retrouver avec, vu qu'on travaille quand même sur des grandes journées avec plus de jours de repos aussi. Donc, il faut voir cet avantage-là. Moi, après, personnellement, par rapport à mon handicap, c'est vrai que là, j'ai pas de problème, moi, de le faire. Je travaille sur des grandes journées, pour l'instant, ça ne me gêne rien. C'est même plus facile, justement, de faire ces grandes journées, beaucoup d'heures d'affilée, de façon à avoir plus de jours de repos. Des vraies coupures. On faisait plus facilement que si, comme tu étais à l'école, par exemple, ou en stage, où on faisait que du 7 heures, 5 jours par semaine, c'était très fatigué, parce que que, entre guillemets, 2 jours de repos, c'était pas suffisant. Il faut bien les 3 jours pour que je me remette et après repartir. En fait, la principale limitation, si je me souviens bien, c'est le port de charge. Donc, les manutentions, par exemple, les levées, les couchers, les soins de nursing, etc., en tant qu'être soignante, c'était trop physique. C'était trop physique. Là, vous n'avez plus ces tâches-là à effectuer. Alors, vous me disiez, si je trouve quelqu'un par terre, c'est sûr que je vais quand même essayer de relever la personne en demandant de l'aide à un collègue ou une collègue. Mais physiquement, c'est beaucoup moins éprouvant, c'est ça, que le métier d'aide-soignante que vous ne pouviez plus exercer. Non, mais moi, personnellement, pour moi, handicap, c'est effectivement, le métier d'aide-soignante, c'était plus à plus de tout. C'était trop physique. Même s'il y a des aides techniques qui peuvent être mis en place. Des lèvres malades, ce type de dispositif. Ça reste quand même lèvres malades, malgré tout, il faut le tirer, il faut le positionner et ça reste... C'est très, très, très... D'accord. C'est très, très, très... Alors qu'une infirmière, voilà, cet avantage-là, c'est que c'est moins physique par rapport à ça, sur des ports de charge, tout ça, c'est beaucoup moins physique. On a toujours, de toute façon, même si on n'a pas de problème, si on est un résident au sol, on n'a pas eu le redésel, parce qu'il risque de lui faire mal avant toute chose aussi et de se faire mal après, par la suite. Et donc, on a quand même cette possibilité d'être à plusieurs. Et comme je vous le disais, l'avantage du métier d'infirmière aussi, c'est le fait qu'au vu des handicaps, ils peuvent s'aggraver, quoi que ce soit. Il y a toujours la possibilité d'évoluer, en restant dans la métier d'infirmière, d'évoluer sur d'autres postes. Oui, oui, oui. La place de ma cadre. Vous êtes contente toujours de l'avoir re-requisée ? Évidemment, c'est quand même quelque chose qui est très important. Alors, au-delà du métier d'infirmier en EHPAD, il y a beaucoup de possibilités. Vous avez des infirmiers scolaires, vous avez des familles. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, suivant le handicap, puisque c'est vraiment le thème aussi un petit peu de ce webinaire. Bien sûr. C'est que, malgré le handicap, il y a beaucoup de possibilités différentes d'un travail qui peut être complètement différent. Et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Infirmières scolaires, il y a les infirmières de santé au travail, il y a évidemment les cadres. Vous me disiez, on peut être aussi commercial avec ce métier-là. Donc, il y a plein de possibilités différentes. Il y a des infirmières qui travaillent dans les HAD, qui sont des infirmières qui peuvent évaluer des situations, mettre en place. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, on peut se... Et puis, même si on veut faire infirmière vraiment dans le soin proprement dit, c'est pareil. Suivant les structures aussi, les services, il y a les horaires qui sont différents. Je me souviens, dans ma promo, j'avais une collègue de travail qui, elle, ne pouvait pas travailler plus de 10 heures d'affilée. C'était impossible. Si, il y a, voilà, à travailler dans des services où c'était 37 heures. C'est un métier qui peut s'adapter à énormément de personnes et diverses endroits de handicap. Oui, et ce que vous me disiez quand on avait discuté, c'est qu'en fait, il y a assez peu d'obstacles. Vous identifiez assez peu d'obstacles ou de handicaps qui seraient complètement rédhibitoires. Alors, vous me disiez, Anne Zébalos, le plus compliqué, peut-être, ce serait le handicap visuel, évidemment, parce que si on est gêné, peut-être, pour les prescriptions, le matériel, s'adresser aux personnes, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont non-verbales, qui ne vont pas s'exprimer par la parole. Donc, il va falloir interpréter peut-être les signes de tête, les expressions. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais sinon, les difficultés d'audition, ça peut s'appareiller ou se réveiller en partie. Et pour le reste, globalement, tant que la mobilité est suffisante, vous ne voyez pas vraiment d'obstacles. Tout à fait. Oui, oui. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous donneriez l'une et l'autre comme conseil ou comme encouragement à des personnes qui sont intéressées par ce métier, qui ont un handicap, quel qu'il soit ? Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à votre parcours ou par rapport à votre quotidien aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre, peut-être, il y a quatre ans, quand vous vous êtes blessée ? Que c'est un métier qui, au final, est vraiment accessible à tous. Si on le fait avec passion, avec envie, c'est un super métier. Et ça apporte énormément, cette aide, particulièrement, je dirais, en EHPAD, cette aide à la personne, ça apporte. On ne peut pas le définir. Humainement, c'est vraiment très dense, très intense. Oui, c'est dense et qu'il ne faut pas se décourager parce qu'effectivement, le temps de lancer le processus, il peut y avoir des petits obstacles. Il ne faut pas se décourager parce que rien n'est insurmontable. Moi, sur ma promo, j'ai fait l'école au CRIP, qui est un centre de réinsertion pour travailleurs handicapés. Et c'est le seul IFSI en France qui propose ça. IFSI, c'est Institut de formation en soins infirmiers. Pardon ? Je précise juste, IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Donc, c'est le seul en France où on était tous reconnus, travailleurs handicapés. Donc, on avait tous des handicaps divers et variés. Et il n'y a eu aucun souci. Même si c'est vrai qu'il y a des fois, le plus choquant peut-être pour les gens en stage, c'est quand il y a un handicap physique qui se voit. D'accord. Je sais que, pareil, petite anecdote, une étudiante infirmière qui avait eu un accident, qui avait eu des doigts coupés, qui ne restait plus que la pince sur une main. Et donc, pour rentrer à l'école, ils y ont quand même fait des tests. Ça a été en capacité, il y a des actes infirmiers. Et ça s'est passé. Même les formateurs ont été impressionnés de voir la dextérité. Ou voir, à la limite, même, elle avait plus de dextérité que quelqu'un qui avait ses dix doigts. Et donc, en stage, elle est obligée, au début, d'expliquer, de montrer que. Et après, une fois que les collègues, les futurs collègues, vous voyez qu'il n'y avait pas de souci, il n'y a pas d'obstacle. Alors, justement… Il ne faut pas se cacher, par contre. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Ça me permet de venir quand même à un point qui est important sur lequel vous avez insisté, Anne Zébalos. Là, c'est flagrant. Quand il manque des doigts, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a aussi des handicaps invisibles. Et vous m'avez dit, évidemment, ce n'est pas ça qu'on met en avant en premier. Mais il faut absolument en parler aux recruteurs ou à l'employeur. Parce que c'est une question de sécurité pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, je me souviens justement d'un étudiant de cette école-là où, sur une toilette, en fait, il avait un problème, une pathologie au niveau du dos. Il ne devait pas porter des charges trop lourdes. Et il se trouve que la résidente était en surpoids. Et il ne nous l'avait pas dit. Donc, bien entendu, pas obligé d'expliquer le handicap. Et du coup, nous avons mis, ou j'ai mis, puisque cette personne en difficulté, voire elle a déclenché, redéclenché des douleurs. Et donc, un arrêt pour cet étudiant, le temps de repos. Mais si je l'avais su peut-être en amont, j'aurais pu tout simplement faire attention aux résidents dont il allait s'occuper. Voilà, j'aurais été plus attentive. Je pense que c'est pour ça que dans un recrutement, évidemment, ce n'est pas la première chose à mettre en avant. Ce sont ses capacités, ses qualités pour ce métier-là. Mais je pense que, oui, il faut en parler. Parce que s'il faut mettre en place certaines… Si pour des horaires de travail, si pour certaines choses, s'il faut une chaise en particulier, je ne sais pas. Il peut y avoir quand même des aménagements qui peuvent être faits. Après, la question se pose aussi avec l'équipe, avec les personnes, avec les collègues. Ça, c'est compliqué. Mais si ça doit jouer, si ça peut jouer sur son travail, je pense que c'est bien aussi d'en parler. En général, c'est plutôt bien accepté. On est quand même des équipes de soignants. Ce serait le comble que l'équipe accepte mal une personne. Du coup, peut-être le fait d'en parler de façon un peu franche et de dire les choses. Sans forcément rentrer dans tous les détails. On n'a pas d'obligation, évidemment. Et puis, on a le droit de ne pas avoir envie de rentrer dans les détails de sa santé avec ses collègues ou son employeur. Mais en tout cas, s'il y a des restrictions ou des risques… Oui, voilà. C'est tout. C'est par exemple de se dire, écoutez, je ne vais pas pouvoir peut-être se lever une certaine charge. J'ai besoin juste… Mais par contre, souvent, c'est des allers-retours. C'est-à-dire que peut-être que cet infirmier, cette infirmière ne va pas pouvoir faire un certain geste. Mais par contre, il va prendre plus de temps pour de l'administratif, pour s'occuper des médicaments. Et la collègue, elle est contente d'aller faire un soin qui lui plaît. Et voilà, l'infirmière sera plus dédiée sur notre poste. Par exemple, quelqu'un qui est dyslexique va faire peut-être plus d'actes de soins que d'administratifs parce que c'est un peu plus compliqué. Je préfère que toi, tu rentres sur l'ordinateur, les transmissions. Exactement. Oui, oui. Il y a un enjeu aussi, peut-être que c'est important de le mentionner, de sécurité vis-à-vis des résidents. L'exemple que vous donnez, il est très parlant. Le risque, c'est effectivement que le professionnel, sous le coup de la souffrance, lâche la personne ou la tienne moins bien. Il y a aussi ce risque-là qu'il faut avoir en tête quand on accompagne des personnes qui sont fragilisées. Évidemment, on ne peut pas mettre en jeu leur sécurité. Tout à fait. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je ne sais pas si on a des questions. J'ai l'impression qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'on est très clair. J'ai vu passer sur converser, en fait. On a vu, oui. Sur discuter. Alors, je ne sais pas. Je vais m'adresser. Je vais laisser le temps, du coup, peut-être à la modératrice de nous faire signe avec quelques questions. En tout cas, peut-être que, juste pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des postes à pourvoir sur le métier d'infirmière. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'orienter vers cette carrière juste parce qu'on sait qu'on aura du travail. Mais que si on a vraiment un peu le métier de soignant dans les tripes et l'envie d'accompagner des personnes qui seront de toute façon fragilisées, soit ponctuellement par la maladie, soit de façon plus durable par le handicap ou l'avancée en âge. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. C'est ce que vous me disiez quand on a discuté. Tout est faisable et c'est un métier qui est très gratifiant aussi, aussi bien sur le plan humain que sur le plan technique. Donc, voilà. C'est une belle carrière, en tout cas, dans laquelle il ne faut pas avoir peur de s'engager. Tout à fait. Je pense que, comme dit Marie-Laure, malgré les difficultés, on sait que ce n'est sûrement pas facile. Mais effectivement, il y a un beau travail à la clé. D'accord. Bon, je vois qu'on n'a pas de questions. Je sais aussi que vos journées sont très, très, très remplies, très, très rythmées. Je vous ai vus quand on a préparé, jongler avec vos téléphones. Donc, voilà. On peut laisser deux, trois minutes supplémentaires si jamais il y a des questions. J'en profite en attendant pour dire que si les questions surviennent entre temps, elles peuvent être adressées, remontées à l'équipe d'OETH qui pourra les traiter. Quand les replays et les podcasts seront mis en ligne, ils seront accompagnés de foires aux questions. Donc, si jamais des questions survenaient, elles pourront tout à fait être traitées dans ce cadre-là. Mais comme je vois que… Allez-y, je vous en prie. Je m'excuse, je vous coupe là parce qu'on a mis sur converser. Il y a eu des échanges. Est-ce que… Alors, moi, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Alors, nous, là, pour vous lire, par exemple, pour Marie-Laure, c'est marqué. Avez-vous été soutenue par votre entourage dans votre choix de réorientation ? Et pour moi, quelle richesse apporte à l'équipe le fait d'intégrer un travailleur handicapé ? Elles vous ont été adressées directement, ces questions. Voilà. À vous directement. Eh bien, elles sont superbes. On peut les… Voilà. Alors, je vais laisser à Marie-Laure peut-être le… Donc, en fait, par rapport à l'entourage, aussi bien l'entourage professionnel que personnel, oui. J'ai été normalement soutenue, professionnelle, donc Annie-Sy-Personne, donc c'est elle déjà qui m'a mis la puce à l'oreille, si on peut dire, hein, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, oui, j'ai été soutenue, même sur la formation, le temps des trois ans, on avait gardé des contacts, quand même, et l'entourage familial, aussi, oui, 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 même les petits, c'est quand même les enfants à la maison. La dernière, quand je suis rentrée à l'école, elle avait quatre ans, et ça, voilà, donc pareil, un truc de plus aussi, rien n'était surmontable. Je suis rentrée avec quand même quatre enfants à la maison, la dernière, elle avait quatre ans, j'avais 42 ans, je n'ai pas de bac, donc rien n'était surmontable. C'est quand même un témoignage qui est hyper, voilà, encourageant et motivant pour tout le monde, je crois, hein. Non, non, oui, et dans les membres de l'heure. D'ailleurs, sur le, ce qu'il y a, enfin, sur la conversation, il y a, on parle de des aménagements spécifiques pour les personnes en situation de handicap, donc au cours de la formation, effectivement, comme c'est une école, ce CRIP, et donc ici, avec des personnes en situation de handicap, je crois que beaucoup de choses sont mises, il y a peut-être plus de temps, ils ont, il y a plus de professeurs, j'ai l'impression, plus d'accompagnants en termes, c'est des promotions plus petites. Oui, on est, c'est des petits promos, le CRIP, on est à, moi, à l'époque, on était 19 par promos, et là, ils sont montés à 22, parce qu'il y a énormément de demandes. Après, à savoir quand même que si on ne peut pas intégrer le CRIP, donc qui se trouve à Castelnau, il y a un petit village à côté de Montpellier, si on ne peut pas intégrer celui-là, cet ICI-là, il y a quand même le directeur du CRIP qui, lui, donc, est en relation avec tous les ICI de France pour aider, justement, à l'aménagement des étudiants en situation de handicap, donc, en fait, c'est pas, cette aide-là, il faut la demander, et on peut avoir cet aménagement qui va se faire. Après, nous, sur notre école, effectivement, ils savent tous, par rapport aux choses, qu'on est reconnus handicapés. Quand ils nous placent dans des stages et tout ça, s'ils voient que ça peut être un peu tendancieux, ils viennent, ils expliquent, alors, sans dire, il y a le secret médical, on n'a pas envie de dire exactement ce qu'on a, on n'est pas obligés, mais, voilà, orienter l'équipe qui nous reçoit en stage et tout, c'est vrai que c'est, tout est, tout est vraiment mis en place, il n'y a rien à redire sur cette école, cet accompagnement et la possibilité, voilà, d'avoir un encadrement qui correspond à notre handicap. Adapté, oui. OK. Sur la question qui vous a été posée, Anne, sur ce que ça apporte à l'équipe d'intégrer un collègue qui a un handicap. Alors, moi, je dirais que le collègue, c'est le collègue, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir d'abord ce collègue comme une personne handicapée, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui va nous apporter ses qualités, ses envies, son travail, donc, je vais dire, comme tout salarié. peut-être, voilà, la différence, c'est que cette personne a vécu ou vit des difficultés dans son corps et, du coup, celle des autres va peut-être lui être plus accessible aussi. Alors que nous, par exemple, on peut avoir des salariés qui sont jeunes, qui n'ont pas de problème et qui peuvent peut-être un peu être éloignés de la problématique de la personne âgée. Qu'est-ce que ça fait de ne pas pouvoir dérouiller les membres ? Qu'est-ce que ça fait de ne pas bien voir, de ne pas bien entendre, comment on se sent ? Peut-être qu'une personne qui a un handicap, quel qu'il soit, peut, face aux collègues, leur expliquer, attention, quand on ne voit pas bien, il ne se passe ça, quand on n'entend pas bien, ça coupe, voilà, donc je pense… Ça donne peut-être une sensibilité particulière et c'est très intéressant, si on repense à ce que vous disiez au début, l'empathie, elle est capitale dans ce métier, peut-être que ça y contribue, le fait de soi-même avoir pu, à un moment donné, ou encore maintenant éprouver des difficultés ou des douleurs physiques, ça va nourrir cette empathie-là. Alors, tout à fait. Il y a une question aussi sur l'AAH, alors, mais je ne sais pas si vous, voilà, vous avez l'air de… faites oui de la tête, est-ce qu'elle est maintenue ? Oui. Après, à savoir que là, donc, le CRIP, particulièrement, c'est en fait, c'est… tous les stagiaires sont rémunérés par la région. D'accord. C'est une non-suelle qui va se faire, qui sera en fonction de ce qu'on touchait avant de rentrer en formation. Et même ceux qui n'ont jamais travaillé, qui sortaient du bac, il y avait… Moi, à mon époque, il y en avait très peu, parce qu'on n'avait pas encore parcours sup. Donc, il y a plus une promo moyenne d'âge de 45 ans. Mais on en avait deux qui sortaient du bac, qui avaient quand même une petite rémunération de la région. Après, sur un IFSI, on peut dire classique, je ne sais pas s'il y aura une rémunération supplémentaire, mais là, c'est maintenu. D'accord. Peut-être que c'est une question qu'on pourra regarder plus précisément, justement, pour la foire aux questions. Alors, pour le coup, maintenant que je les vois, il me semble qu'on a fait à peu près le tour des questions. Il y avait une question, est-il possible de devenir infirmière libérale quand on a un handicap, quel qu'il soit ? Mais vous sembliez dire que oui. Après, ça va dépendre du handicap et puis aussi peut-être finalement du secteur sur lequel on travaille et des patients pour être amenés à accompagner. Suivant le handicap qu'on a, ça peut être même un petit peu plus facile sur le fait que l'infirmière libérale, une fois qu'elle est installée, je l'ai vue parce que j'ai fait un message en libéral, une fois qu'elle est installée, en fait, elle peut, entre guillemets, choisir son patient, les soins qu'elle va faire. Donc, si elle ne puisse pas du tout faire de soins de nursing, elle ne prendra pas les patients qui nécessitent des soins de nursing. Voilà, c'est un peu cet avantage-là en libéral. On peut se faire un peu son planning, ses horaires de travail. Une patientèle adaptée. On adapte soi-même, finalement, son poste de travail. Il faut la voiture, donc il faut le permis pour le libéral, parce qu'il y a des déplacements, mais après, voilà. Bon, ça marche. Il est 9h48. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire. On a dit beaucoup de choses. C'était vraiment très riche. Je remercie les personnes qui sont venues nous écouter. J'espère que tout le monde repart avec les idées plus claires et plein de motivation. En tout cas, on a bien ressenti votre enthousiasme à parler de votre métier. Évidemment, je vous remercie aussi vraiment, Anne Zébalos, Marie-Laure Fardel, d'avoir été avec nous, puisque, je le redis, vos journées sont bien remplies. Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, et le meilleur à chacun, chacune, pour la suite. Écoutez, de même, nous, on a été un plaisir avec Marie-Laure de partager ce webinaire. Et puis, on espère qu'effectivement, ça va motiver nos candidats. Les candidats, tout à fait. Bon, super. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501